Yo ! Quelle belle journée pour être en vie. Nous sommes de retour pour les lives de La Vision, pour les lives du podcast La Percée. Et pour ce nouveau live, j'ai décidé de faire venir Pierre Giannone. Alors, Pierre Giannone, il est le partenaire de Arnaud Ducens qui est également venu dans les lives de La Vision. Donc, ils travaillent ensemble sur Tunnel de Vente. Tunnel de Vente avec leur formation Tunnel de Vente Expert, TM, tout ça. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir un peu l'autre membre de Tunnel de Vente. L'autre membre de voir sa vision, de voir un peu sa conception des choses. Qu'on parle un peu de Vente sur Internet, qu'on parle un peu de Mindset, qu'on parle aussi un peu de comment gérer en ce moment avec tout ce qui se passe et tout ce qui viendra après. Enfin, toujours les mêmes sujets. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des débats contradictoires pour pouvoir tout simplement t'aider à avoir des déclics, t'aider à prendre des bonnes décisions. Donc, sans plus tarder, je te demande d'accueillir Pierre Giannone. Comment tu vas ? Yes, impeccable. Et toi ? Ça va, ça va. Alors, comment c'était l'événement 10X ? Je vois la casquette. Ouais, 10X, c'était top. Franchement, je recommande à tous ceux qui écouteront ce live, déjà de faire des événements, que ce soit en France ou à l'étranger, mais surtout 10X, c'est vraiment une dose de motivation et surtout de prise de conscience de pas mal de choses. Ouais. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas 10X, c'est un événement qui est organisé depuis quelques années par Gren Cardone, tu vois, qui est un entrepreneur de fou, qui fait beaucoup, beaucoup de contenu, dont j'ai suivi, des formations, dont j'ai beaucoup appris également. Et voilà, il fait cet événement. C'était où ? C'était à Las Vegas encore cette année ? Ouais, Las Vegas. Et l'année dernière, c'était à Miami. Je n'avais pas pu y assister, mais mon associé que tu avais reçu également y était allé à Miami, ça devait être vraiment bien aussi. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu trouves à aller à des événements à Las Vegas ? Pourquoi pas aller à des événements en France ? Qu'est-ce que ça t'apporte en plus ? Ouais, en fait, aux États-Unis, c'est vrai que les gens n'ont pas du tout le même mindset. Et c'est surtout ça, en fait, que je voulais découvrir, voir un petit peu aussi cette culture-là. Et notamment, on voit, en fait, déjà rien qu'en termes de vente, aux États-Unis, quand les intervenants font une vente à la fin de leur présentation, tout le monde se rue dessus, en fait. Alors qu'en France, c'est plutôt… Les gens n'y croient pas ou alors ils n'ont pas, en fait, ce growth mindset. Ils ont plutôt un fixe mindset, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des pensées et ils ne pensent pas que c'est possible la plupart du temps. Et je trouve ça dommage parce que du coup, on peut vraiment apprendre. Il y a des mauvais côtés aussi. Les Américains ne sont pas parfaits, mais il y a quand même des choses à reprendre qui sont vraiment, je pense, intéressantes. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours un temps d'avance parce qu'ils ont aussi un mindset qui est différent. Qu'est-ce qu'on pourrait tenter d'implémenter en France, par exemple ? Déjà, le passage à l'action. C'est vrai qu'aux États-Unis, les gens, ils sont là, hop, ils entendent quelque chose, ils ne réfléchissent pas trois ans et ils y vont. Ils y vont tout de suite et c'est surtout ça. Et après, ils sont aussi ouverts d'esprit, ils aiment bien faire du business, ils parlent d'argent et en France, c'est tabou. Donc, il y a surtout ça peut-être qu'il faudrait un petit peu implémenter et y aller progressivement. Et surtout, ils sont prêts à investir, on va dire, dans leur formation, notamment dans les événements comme ça. À la fin, il y a souvent des offres qui sont faites sur des formations en ligne, sur des bootcamps, ce genre de choses. Mais sauf qu'en France, on a plus une mentalité, on va dire, du coup, vu que l'école, on ne paye pas l'école, du coup, ça nous paraît insensé d'investir dans de la formation. Parce qu'on a toujours eu ça gratuitement, alors qu'aux États-Unis, l'école est payante. L'école est payante, donc, du coup, ils sont plus habitués, on va dire, à ce genre de choses. C'est vrai, ça, tu sais, que je n'avais jamais pensé à cet aspect-là. Tu sais, moi, j'ai été closer un petit bout de temps pour des infopreneurs et il y avait une objection qui venait souvent, c'était, ouais, non, mais les formations, c'est censé être gratuit. Tu vois ? Et je pense que ça présente bien un peu le mindset qu'on a ici, quoi. Exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais, ouais, c'est vrai qu'en termes de vente aux États-Unis, ce n'est pas du tout aussi la même chose. On va parler des tunnels de vente après, mais quand on voit des tunnels de vente aux États-Unis et des tunnels de vente en France, s'il y a des choses qu'on… Par exemple, des fois, j'ai vu des gens qui essayaient de refaire des choses qui se faisaient aux États-Unis en France, mais ça ne marchera pas parce que les gens ne sont pas habitués à ce genre de marketing. Notamment, c'est du marketing agressif. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont différentes entre la culture américaine, notamment, ou anglo-saxonne et la culture française. C'est pour ça. Du coup, comment est-ce que tu penses qu'on devrait vendre à des Français ou à des francophones ? Quels sont les… Donc là, tu as par exemple parlé de vente agressive, entre guillemets. Ça, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas à le bon moment. Qu'est-ce qu'on peut mettre en alternative ? En France, en fait, pour vendre, il faut vraiment plus se jouer sur le côté humain, tout ça, que sur le côté où vous allez gagner peut-être de l'argent. Aux États-Unis, ils aiment bien quand on leur dit « Gagner 20 000 euros par mois en achetant mon programme », bim, ils achètent direct. En France, si on fait comme ça, ça ne marchera pas. Parce que les gens, il faut y aller, on va dire, plus soft, plus doucement, et vraiment axer sur ce côté également humain que les gens ont besoin d'avoir. Aux États-Unis aussi, mais encore plus en France, je pense. Et c'est pour ça que ça marche en termes de vente. On avoue plus de résultats et je pense que tu peux le… A tes souhaits ? Merci. Je pense que tu peux le confirmer aussi quand on a la personne au téléphone ou alors en face-à-face, comme par exemple un Facecam ou un Zoom, peu importe. Du coup, on a ce côté humain qui va rentrer en jeu. Et alors qu'aux États-Unis, des fois, ils sont juste au téléphone ou même juste avec des mails, ils arrivent à vendre. Donc, en France, il n'y a pas ce… On va dire qu'ils font plus confiance qu'en France, on va dire, que la mentale française. C'est ça. Ici, les gens ont peut-être besoin de te parler plusieurs fois. Ils ont peut-être besoin de t'avoir en Zoom. Ils vont peut-être demander des témoignages. C'est ça. Parce qu'il y a peut-être plus de scepticisme aussi. Exactement. En fait, au final, la vente, c'est quoi ? C'est de la confiance. Donc, aux États-Unis, ils arrivent à avoir cette confiance plus rapidement. Alors qu'en France, ça prend un peu plus de temps. C'est uniquement ça. Et selon toi, quels sont les outils pour installer plus rapidement et plus efficacement la confiance pour vendre à des Français ? Eh bien, les tunnels de vente. Yes. Les tunnels de vente. En fait, les tunnels de vente, vraiment, si on veut vraiment donner de la valeur par rapport à ça et surtout, qu'est-ce que le plus gros avantage d'un tunnel de vente, c'est en fait, c'est un chemin. C'est un chemin où on va emmener un visiteur. Et ensuite, on va essayer de lui montrer qu'il peut nous faire confiance pour qu'il achète notre service ou alors notre offre, peu importe, ou même un produit. Et en fait, c'est vraiment, avec plusieurs étapes, on va fidéliser le visiteur pour qu'il devienne un prospect tout d'abord, puis ensuite, un prospect, on va dire, froid, ensuite un prospect tienne et ensuite client. Et après, le but, c'est qu'il devienne fan, ambassadeur de notre produit, de nous, peu importe. Et c'est vraiment ça, le but des tunnels de vente. Ok. Donc, un tunnel de vente basique, c'est quoi, selon toi ? Un tunnel de vente basique, ça va être quelque chose, par exemple, en trois étapes. Nous, on fait plusieurs types de tunnels de vente. Il y a beaucoup de stratégies qui existent, mais on en a un qu'on appelle le fragmentation funnel. Donc, c'est en trois étapes. C'est la première étape. Donc, tout d'abord, le visiteur, il arrive, par exemple, d'une publicité ou d'Instagram, enfin, d'un réseau social en général, ou alors même d'un email, il clique sur un lien, il arrive sur une première page. Donc, c'est ce qu'on appelle la première étape. Et là, on va lui offrir quelque chose, en fait. À peu près toutes les stratégies, c'est pareil. La première étape, c'est de lui offrir quelque chose pour, en échange, récolter une donnée. Par exemple, son email, son numéro de téléphone, son prénom, etc. Donc, on va lui offrir quelque chose. Donc, notamment dans le fragmentation funnel, ce qui marche bien, c'est qu'on va lui offrir, par exemple, une vidéo. Donc, on va lui dire, découvrez comment on va lui faire une promesse par rapport à l'activité de la personne qui veut lancer cette offre. Ensuite, la personne rentre son email pour accéder à sa vidéo. Donc là, il a la vidéo. Et ensuite, à la fin de la vidéo, la personne qui a le tunnel de vente va faire un call to action pour, notamment, réserver un appel. Ensuite, après, dès qu'il a réservé un appel, il clique sur un bouton. Et ensuite, il y a un petit questionnaire pour, on va dire, segmenter un petit peu les réponses et surtout qualifier le prospect. Et puis après, soit la personne l'appelle directement, soit il a des closers ou des commerciaux derrière pour appeler le prospect. Je voudrais qu'on parle un peu de vente au téléphone parce que c'est un sujet qu'on a à voir très, très peu en France, je trouve, alors que c'est une base. Moi, j'ai des potes, je connais des personnes aussi que j'ai eues en podcast, tu vois, qui m'ont dit, moi, quoi, il faut vendre au téléphone, mais je flippe, tu vois, je flippe, je raccroche, je fais tout pour saboter. Quand la personne, quand le prospect annule l'appel sur Calendly, je suis trop content, je fais, ah ben, voilà, il a annulé. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un pour être plus conscient ou confiante dans sa vente au téléphone ? Ouais. Alors, en fait, c'est vrai que même moi, au tout départ, j'avais peur de passer un coup de fil ou même quand je travaillais, parce qu'à l'époque, je travaillais dans les banques et des fois, ils me donnaient des listings et ils me disaient, ben, appelle toutes ces personnes pour essayer de leur vendre un truc. Et en fait, j'avais peur. Mais pourquoi ? Je pense que c'est parce que je ne connaissais pas forcément bien aussi le produit. Et souvent, on a peur, c'est quand on ne sait pas vraiment si on a peur déjà des objections. Et en fait, je pense qu'on n'a pas cette peur si on est vraiment confiant par rapport à son produit, son offre qu'on veut vendre. Et c'est pour ça qu'il faut avoir en fait cette certitude. Cette certitude au téléphone, c'est-à-dire que quand on va présenter son offre, il faut que la personne, au bout du fil, ressente en fait qu'on est tellement… que même nous, on serait prêt à acheter notre propre produit. Et c'est ça, je pense que l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'en fait, ils essayent de vendre un produit, mais peut-être qu'ils n'ont pas assez travaillé ou peut-être même eux, ils n'y croient pas. Ils veulent juste, on va dire, le vendre pour faire de l'argent. Il faut vraiment avoir en fait cette certitude au fond de soi. Et aussi, bien sûr, après, il faut développer, je pense, le mindset, la confiance en soi, tout ce genre de choses. Et notamment, il y a un truc qui peut être pas mal si ça peut aider. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps. Par exemple, quand j'ai un peu de la flemme ou je ne suis pas hyper motivé à faire des appels, par exemple, ce que je fais, c'est que… Enfin, c'est ce qui marche sur beaucoup de personnes et ça, je l'ai remarqué en parlant avec beaucoup d'entrepreneurs aussi. C'est d'avoir un rituel. Donc, en fait, avant de passer l'appel, de se faire un petit rituel, ça peut être, je ne sais pas, se boire un café. Moi, par exemple, j'aime bien des fois me regarder dans le miroir et me dire, allez, tu vas y arriver, tu vas le faire, tu es le meilleur. Même des fois, je m'insulte en fait. Je m'insulte devant le miroir et je dis, si tu ne fais pas tous tes appels cet après-m', en gros, tu es une meilleure. Après, c'est un peu hardcore, mais du coup, ça permet vraiment en fait, au niveau de son cerveau, d'y aller et d'être confiant. Et après, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent faire la différence aussi. C'est le fait de préqualifier la personne que tu as au téléphone. Après, il y a plusieurs écoles, donc tu peux faire du call calling, donc prendre ton annuaire limite et appeler n'importe qui ou avoir quelqu'un qui passe par un tunnel ou quelque chose et tu sais déjà que la personne, elle te fait confiance ou qu'elle apprécie et que ça va plus être une conversation plutôt qu'un gros truc de gros vendeur. C'est ça. Et nous, par exemple, chez Tunnel de Vente, on ne fait pas vraiment du call calling. On essaie vraiment de qualifier à chaque fois tous nos appels pour qu'au final, comme tu dis, que ce soit vraiment une conversation, que ce soit en mode cool, que la personne se sente rassurée. Parce que aussi, c'est ça, si la personne, en fait, il sent que vous êtes là juste pour lui vendre quelque chose, mais qu'il n'y a pas vraiment de conviction derrière ou il n'y a pas vraiment de valeur, derrière, il ne va pas vous faire confiance. Et encore une fois, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vente. Confiance, vente. En fait, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et pour les personnes qui n'osent pas vendre et qui vont embaucher, par exemple, des commerciaux, ça se fait de plus en plus souvent ou même qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps et du coup, elles veulent des closeurs. Quel conseil tu pourrais leur donner pour bien trouver quelqu'un qui va à un commercial ou comment le payer et tout ? Oui. Alors, pour les commerciaux, en fait, il y a quelque chose déjà que je pourrais dire, c'est que ne prenez pas, on va dire, enfin, moi, personnellement, j'ai la conviction qu'il faut former soi-même ces commerciaux. Pourquoi ? Parce que si on va, en fait, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui vont former d'autres closeurs et après qui vont les donner, par exemple, à d'autres entrepreneurs. Mais le problème, c'est que le closeur, il sera moins attaché, on va dire, à vous que si vous l'avez formé, par exemple, vous-même. Et pour ça, en fait, il faut mettre les mains dedans. De toute façon, dans chacune des tâches, moi, je préfère d'abord le faire par moi-même, apprendre aussi par moi-même. Et après, une fois que j'ai envie de me dégager du temps, là, je prends des closeurs, je les forme moi-même. Donc, avec Arnaud, mon associé, on les forme en interne et ils ne travaillent que pour nous. Ils ne sont pas là à faire closeurs pour 10 000 personnes. Et au moins, en fait, ils sont, on va dire, ils sont plus fidèles après à vous que s'ils étaient pour d'autres personnes. Et du coup, s'il y a un autre entrepreneur qui vient les voir et qui leur dit, moi, je te donne, je ne sais pas, à 5 % de plus par vente, du coup, ils vont partir. Alors que si c'est nous qui l'avons formé, qui l'avons fait évoluer, il y a aussi ce côté humain et, en fait, ils vont se sentir un petit peu redevables aussi et ils vont rester plus fidèles avec vous. Ils vont rester, en tout cas, en termes de long terme, ça sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Et quelle rémunération tu conseilles ? Tu conseilles à la com, au fixe plus commission ? Qu'est-ce que tu conseilles ? Alors, au départ, nous, on conseille de faire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on ne fait qu'à la com. Et en fait, au bout d'un certain temps, quand il va y avoir des résultats conséquents, là, on peut voir et renégocier pour faire un fixe plus du variable. En fait, le schéma idéal, on va dire, c'est d'avoir, par exemple, deux ou trois closers. Et en fait, le meilleur, après, il devient directeur des closers, enfin directeur commercial. Et du coup, le directeur commercial, il a un fixe et c'est lui, après, à son tour, qui va former les closers en interne. Et ça, c'est vraiment, en termes de scaling, on va dire à un niveau supérieur. Mais pour démarrer, si vous voulez juste un commercial, vous prenez une personne, mais qui est hyper chaude, qui est hyper motivée, même s'il ne connaît rien à la vente. Par exemple, vous lui achetez une formation. Nous, c'est ce qu'on a fait. On leur a acheté des formations, par exemple, d'unlock, des Américains dans la vente. On leur dit, voilà, tu vas regarder toute la formation, tu vas te former. Et ensuite, tu vas commencer. Donc, au début, on va commencer avec des appels peut-être les plus difficiles. Donc, les plus difficiles, par exemple, même dans notre CRM, par exemple, on utilise HubSpot. Et du coup, on a des prospects qu'on a depuis longtemps, qu'on a à travailler, qu'on relance, qu'on follow-up. En fait, on va leur donner directement les plus difficiles. Comme ça, ils vont commencer par le plus dur. Et en fait, ça va les forger dans leur apprentissage. C'est vrai, parce que parfois, tu peux avoir des ventes où tu as plein d'objections. D'abord, la personne va te dire, ouais, je n'ai pas le temps. Après, elle va te dire, ah, j'ai une autre formation. Après, elle va te dire, ah, je n'ai pas l'issue finalement. Enfin, où tu as plein, où tu dois vraiment traiter de ces objections. Et après, tu vas avoir des appels où ça va être juste, tu vas parler 10 minutes avec la personne. Enfin, tu gères, mais tu vas parler avec la personne. Elle va te dire, OK, on y va. C'est ça, exactement. Des fois, il y a des gens, c'est encore une fois la mentalité française. Ils veulent juste avoir ce rapport humain et après, ils signent direct. Tu m'as parlé de follow-up. Quelles sont tes meilleures techniques, entre guillemets, de follow-up ? Donc, follow-up, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est le suivi client que tu fais ou même quand tu as un prospect qui t'a dit, oui, je dois réfléchir ou rappelle-moi plus tard. C'est un peu le parcours, entre guillemets, la relation que tu entretiens après avec la personne que tu as eu au téléphone. C'est ça. Alors, en fait, déjà, en termes de follow-up, imaginons qu'on n'a toujours pas eu la personne au téléphone. L'avantage, on va dire aussi des tunnels de vente, c'est qu'on va pouvoir les automatiser pas mal de choses avec une séquence email, une séquence, par exemple, aussi sur un chatbot Messenger. Et en fait, du coup, la personne, dès qu'il rentre dans votre tunnel, il est un peu pris au piège dans le sens où après, il va vous voir de partout. Il va recevoir des mails, il va recevoir des messages sur Messenger, il va recevoir des pubs de vous parce qu'on va pouvoir faire du remarketing, du retargeting directement sur les personnes, par exemple, qui ont vu une certaine page ou qui se sont arrêtées au bon de commande ou à la page de vente. Du coup, déjà, il y a toutes ces choses-là pour que les personnes puissent apprendre à mieux vous connaître aussi, vous voient, vous revoient. Et du coup, c'est ça qui va aussi favoriser la confiance. Et comme ça, le jour où vous les avez au téléphone, ils ont déjà reçu pas mal de mails de valeur, pas mal de pubs de valeur. Vous leur avez donné des cadeaux, vous leur avez envoyé pas mal de choses. Et finalement, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, après, une fois que vous l'avez eu au téléphone, mais imaginons qu'ils ne prennent pas votre offre, qu'ils vous disent que ce n'est peut-être pas le bon moment, peut-être plus tard. Nous, ça nous arrive souvent, les gens nous disent que là, je n'ai pas l'argent, mais je reviendrai vers vous quand j'aurai l'argent. C'est sûr et certain. Donc du coup, là, on les met… Le but, c'est d'avoir un CRM. Ça, c'est vraiment important. Je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est Customer Relationship Management. Oui, c'est ça. Et en gros, ça va être un outil, un logiciel où vous allez pouvoir mettre tous vos prospects et les mettre dans des cases, par exemple, à relancer. Vous mettez une date limite. Et comme ça, vos commerciaux, tous les jours, quand ils vont se connecter sur votre CRM, ils vont pouvoir voir les personnes à relancer. Et en fait, au fur et à mesure des relances, un jour ou l'autre, la personne, souvent, il va prendre l'offre. Et nous, ça nous arrivait. Par exemple, une personne, on l'a relancé 50 fois. Et au bout de la cinquantième fois, il a pris l'offre. Et donc, c'est pour ça que c'est… En fait, on dit souvent que l'argent est dans le follow-up. Et c'est vrai parce que ce n'est pas directement quand il va avoir votre pub qu'il va acheter. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place des automatismes, notamment avec les emails, comme j'ai dit, avec le chatbot, pourquoi pas. Et ensuite, avec des appels humains. Et c'est comme ça que la personne, au fur et à mesure, il va peut-être prendre votre offre. Ah, c'est surprenant que… C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui relance plus de 50 fois. Tu vois, moi, ça a plus été, bon, si au bout de trois semaines ou au bout d'un mois, ce n'est pas closé, c'est que la vente, elle est morte. Tu le mets en… Enfin, on le met en catégorie non-closé, quoi. 50 fois. Oui, non, mais en fait, 50 fois, c'est là, c'était vraiment… C'était une personne qu'on avait vue à des événements, à plein d'événements. Enfin, c'était un peu hardcore. Mais du coup, sinon, on va dire 7-8 fois. Souvent, c'est au bout de la 7e fois en moyenne qu'on va closer. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'il dit dans le Ludo Wall Street, Jordan Belfort. Il dit que ses ventes, il les fait au bout du 7e appel. Donc, voilà, c'est ça, en fait. Mais après, c'est vrai que si la personne, directement, il est agressif ou il dit « rappelez-moi plus jamais », là, on ne va pas le rappeler, bien sûr. Mais si la personne, voilà, on va dire qu'on l'a relancé plein de fois par mail. Donc, 50 fois, ce n'était pas 50 fois on l'a appelé. C'était, par exemple, il a reçu 10 emails, 10 chatbots, il a reçu 4-5 appels, ensuite des messages sur LinkedIn, par exemple, sur tous les réseaux. Et là, au bout d'un moment, il va se dire « en fait, ça a l'air vraiment bien, je vais prendre l'offre. » À partir de quel montant, c'est intéressant de vendre au téléphone ? Parce qu'il y a des choses, parfois, qu'on peut vendre juste avec une page de vente et la personne ne peut acheter. À partir de quel moment, selon toi, là, c'est la chose qui ne se vend que au téléphone ? Alors, moi, je pense que sur une page de vente directe, on peut vendre jusqu'à 500, 600, voire 1 000 euros si la personne, en fait, il vous connaît et vous lui avez offert déjà quelque chose. Après, vous pouvez vendre par webinaire, donc en live, en one shot, donc en offre directe à la fin du webinaire jusqu'à 2 000, je pense, 2 000, 2 500. Et après, pour moi, au-delà de 2 500, il faut quand même avoir la personne au téléphone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut se dire que derrière, c'est un humain. Et mettre un coup de carte à 2 500 euros, à part peut-être pour acheter un Mac ou quelque chose qu'on connaît déjà, en fait, la personne, il veut avoir quand même une garantie qui fait la bonne décision. Et donc là, c'est intéressant notamment de l'avoir au téléphone. Et c'est pour ça que nous-mêmes, sur nos bons de commande, en fait, on propose, on laisse nos numéros de téléphone. Comme ça, des fois, il y a des gens qui nous appellent et disent, « Ben voilà, là, je suis sur votre bon de commande, j'avais juste une petite question. Je voulais savoir si ça, c'était bien ça. » Du coup, on leur dit juste « Oui, oui. » Ils font « Ok, bon, c'est bon, je paye. » Mais juste d'avoir ce petit appel-là, ça les rassure. Et du coup, s'ils ne l'auraient pas eu, ils auraient peut-être hésité, ils seraient peut-être partis et ils ne seraient peut-être jamais revenus. Est-ce que tu recommandes de mettre son numéro de téléphone personnel ou d'avoir un deuxième numéro ? Non. Alors, j'ai un ami à moi qui met son numéro personnel. Du coup, je lui ai demandé d'ailleurs, « Mais tu n'as pas des centaines de personnes qui t'appellent par jour ? » Et il me disait, « En fait, non. » Après, lui, c'était plus pour ses étudiants qui donnaient son numéro, mais même sur ses pages. Il me disait, « Je dois avoir 6-7 appels par jour. » Mais bon, voilà, après, il faut être prêt à avoir 6-7 appels. Nous, personnellement, on utilise des numéros qu'on a achetés. Donc, on a un numéro en 09 et un 07. Donc, c'est hyper simple d'avoir un numéro professionnel. Vous pouvez même faire une messagerie. Donc, il y a un logiciel qui s'appelle Ringover. Je ne sais pas si tu connais d'ailleurs. Non, moi, je ne connais que « On-Off ». On-Off, on a « On-Off » et « Ringover ». L'avantage de « Ringover », c'est que du coup, en fait, ça va enregistrer tous les appels. Et du coup, vos commerciaux, en fait, vous allez pouvoir… Quand ils vont faire les appels, ils vont pouvoir appeler depuis « Ringover ». Et donc, ça va enregistrer sur l'application. Quand il y a une personne qui va appeler, il va laisser un message vocal, par exemple. Ça va arriver directement par e-mail. Donc, comme ça, vous avez un suivi. Et vous pouvez aussi réécouter les conversations de vos commerciaux. Comme ça, vous allez pouvoir après leur donner des astuces, des conseils pour qu'ils s'améliorent. C'est top. C'est vraiment top, ouais. C'est top. Donc, ouais, tu conseillerais quand même de ne pas avoir peur de mettre son téléphone sur ses pages de vente, partout en fait, limite. C'est ça. Ouais. Non, mais après, c'est toujours bien d'avoir un numéro de téléphone. Et comme ça, les gens, ils peuvent laisser des messages, encore une fois, avec « Ringover ». Et après, vous avez juste à le rappeler par la suite, quoi. Ok. Il y a quelque chose qui se présente souvent en vente au téléphone, c'est le no-show. Tu vois, en gros, quelqu'un qui t'a dit oui, bon, on s'appelle à 14 heures et la personne ne se présente pas. Comment est-ce que tu fais pour réduire le nombre de personnes qui disent qu'elles veulent t'appeler et puis au final, qui ne se présentent pas ou qui disparaissent dans la nature ? En fait, nous, on a des automatismes qui envoient des rappels à la personne. Donc, par exemple, un rappel par SMS et par e-mail. Donc ça, on peut le faire notamment si vous utilisez Calendly, vous pouvez le programmer directement. Donc ça, c'est super. Les gens réservent leurs créneaux. Et également, du coup, ce que je viens de dire, c'est que les gens, en fait, c'est les gens qui réservent eux-mêmes un créneau. Donc, on leur propose des créneaux, notamment avec Calendly. Ou alors, on peut le faire avec HubSpot également. Donc, par exemple, on va mettre des créneaux à disposition, je ne sais pas, du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures, des plages de 30 minutes. Et du coup, la personne, il réserve quand lui, il est disponible. Donc déjà, ça, ça va améliorer votre taux de présence au téléphone puisque c'est la personne qui a choisi son horaire. Et après, du coup, si par exemple, on l'appelle et qu'il ne répond pas, on lui envoie un message et on lui demande s'il veut. Soit souvent, ils ont des excuses, c'est valable. Par exemple, soit ils ont oublié, mais ça n'arrive pas souvent. Mais des fois, ils ont un imprévu. On est tous entrepreneurs, il y a tellement d'imprévus qui arrivent dans une journée. Et donc après, souvent, on le reporte. Et après, si par exemple, on le reporte mais qu'il ne vient pas, la personne, on se dit qu'elle n'est pas sérieuse. Et en fait, ça ne sert à rien de le follow-up pour travailler avec elle. Et comment est-ce que tu fais pour éliminer tous les gens qui sont juste des curieux ? Tu sais, il y a des personnes qui vont juste… Ah, ok, il fait des appels, des couverts ou stratégiques. Je vais juste me réserver comme ça pour voir comment… Et du coup, ces personnes bloquent un créneau dans ton agenda. Du coup, c'est un temps que tu n'as plus de disponible. Tu te dis, ah, j'ai un appel à 14h, il faut que tu sois là. Comment est-ce que tu fais pour éliminer tous ces gens qui jouent un peu ? Alors oui, ça, ça nous est arrivé beaucoup au début. Et en fait, pour ça, on a mis en place un questionnaire avant de confirmer la réservation. Donc ça, c'est hyper important de qualifier. Et en fait, s'il y a des personnes, par exemple, ils ont mis n'importe quoi au questionnaire… Bon, des fois, de toute façon, ça va vous arriver qu'il y a des gens qui sont là juste pour espionner. Ça, ça nous est déjà arrivé. Mais sinon, il y a aussi des gens qui sont là, on va dire, en mode touriste, ils ne savent pas trop, ils ont juste besoin de parler. Dans ce cas-là, on essaie vraiment de couper l'appel le plus rapidement possible. Et souvent, en fait, quand on relit les questionnaires, il y en a beaucoup qu'on ne prend pas. Et du coup, on annule l'appel et on leur envoie un email. On leur dit, par exemple, voilà, on a lu par rapport à votre questionnaire, ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous ou l'offre n'est pas adaptée pour vous. Donc, rappelez, reprenez un appel quand vous serez vraiment prêt, quand vous serez super motivés à peut-être travailler avec nous et qu'on va ensemble. OK. Et maintenant, disons que ça va vraiment être un contenu sur la vente au téléphone. Ça va être trop bien. Je trouve que ça va apporter de la valeur à tellement de personnes. Pour la postérité, c'est super. Quand tu as la personne au téléphone, quelles sont les erreurs à ne pas faire ? Pour moi, la plus grosse erreur à ne pas faire quand on a une personne au téléphone, ça va être que la personne, on va dire, prend le lead de l'appel. En fait, c'est toujours à… C'est eux qui réservent un appel, mais c'est à vous de cadrer l'appel. C'est-à-dire à dire, voilà, dans un premier temps, on va faire ça. Ensuite, vous allez me parler de votre projet, etc., de votre parcours. Et ensuite, soit je vous propose une offre ou soit je ne vous en propose pas. Mais dans tous les cas, vous me dites soit oui, soit non. Moi, ça, c'est une stratégie que j'utilise et ça marche super bien. C'est-à-dire que dès le début de l'appel, je dis… Voilà. En fait, je présente les trois étapes de l'appel. Donc, première étape, on va dire, je lui explique. Deuxième étape, il va parler. Troisième étape, si je sens qu'il y a possibilité qu'on travaille ensemble, je vais être susceptible de lui faire une offre. Et avec cette offre-là, soit il va me dire oui, soit il va me dire non, mais il n'y a pas de peut-être. Comme ça, ça évite en fait les peut-être, les machins. Et je dis en fait, votre temps est précieux, le mien aussi. Donc, ne perdons pas de temps. Si vous n'êtes pas prêt, si ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas grave. Mais au moins, il n'y a pas de peut-être, je vais réfléchir, tout ça. Et comme ça, la personne, au moins, il est directement préparé à ça. Et il sait qu'on va lui faire une offre. Et ce n'est pas sûr en fait, parce qu'on lui dit, par rapport à ce que vous allez me dire, je serai peut-être susceptible de vous faire une offre. En fait, ce qu'on dit souvent aussi, c'est que si vous avez toutes les compétences nécessaires, notamment pour répondre à cette offre. Et du coup, si on lui fait une offre, il va se sentir en fait privilégié par rapport à cette offre-là. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, il faut inverser la psychologie. C'est ça. Oui, ce n'est pas que tu cherches à tout créer ou à lui vendre quelque chose. C'est plus la personne elle-même, limite, qui va devoir se vendre pour te dire qu'elle est assez bonne. C'est ça, exactement. Pour rejoindre ton programme. Exactement. Et ça, c'est puissant. Parce qu'après, ça rend la chose tellement plus fluide. Mais c'est là qu'en parlant avec toi, je me prends encore plus l'importance des tunnels de vente. C'est que la vente, en fait, elle est quasiment déjà préférimée avant que tu n'es personne au téléphone. C'est ça. Parce que la personne, en fait, il nous a vus. Souvent, les gens qu'on a au téléphone, c'est après nos conférences en ligne. Donc, ils nous ont vus en live pendant deux heures. Donc, ils savent notre parcours. Ils savent ce qu'on a fait. Ils savent carrément même des fois nos offres. Et donc, ils sont juste là, en fait, pour voir si c'est vraiment adapté à eux. Et en fait, on est là aussi. Bien sûr, ce n'est pas un appel juste pour faire de la vente. On leur donne beaucoup de conseils. Et après, on leur dit, voilà, maintenant, c'est soit vous pouvez appliquer les conseils. Le plan d'action qu'on vient de vous donner, vous pouvez le faire par vous-même. Et ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Et si vous voulez choisir, on va dire, la rapidité, on travaille ensemble. Et au moins, votre projet, il sera prêt plus rapidement. Mais c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Parce que même si, là, la personne que tu as au téléphone, même si, in fine, elle n'achète rien, qu'elle ne peut pas ou qu'elle n'est pas qualifiée ou peu importe, quoi qu'il arrive, la personne, elle sortira de l'appel avec de la valeur, des choses qu'elle a pu digérer, qu'elle a pu déconseiller. Et donc, elle sera contente. Et peut-être que dans six mois, dans un an, deux ans, elle reviendra cliente. Exactement. Et en fait, il ne faut jamais négliger une personne, même si peut-être, il ne va jamais acheter vos offres. Il ne faut pas oublier que cette personne-là, peut-être, elle va quand même vous recommander dans des groupes. Des fois, ça, ça nous est déjà arrivé. Par exemple, il y a des gens qui sont fans de nous, mais qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ne pourront peut-être jamais acheter nos offres. Mais derrière, quand il y a par exemple des gens qui m'aident sur des groupes Facebook ou peu importe, est-ce que vous connaissez des gens qui font des tunnels ? Et bien, ils nous taquent tout le temps, en fait. Parce que derrière, on les a eus plein de fois au téléphone, on les a rencontrés. Et ils parlent en nous de bien. Je ne sais pas si ça se dit, en bien de nous. Oui, mais après, vous êtes vraiment bons en branding. Je me rappelle que j'ai recroisé Arnaud au salon de l'entrepreneur cette année. Et je voyais des gars qui étaient avec lui que je ne connaissais pas, mais qui avaient des t-shirts où s'étaient marqués « Tunnel de vente derrière ». J'ai fait « Waouh, c'est qui ces gars qui viennent avec des habits ? » Et puis, je suis hyper brandé, hyper carré. Donc, ça aide. Après, toi, j'ai vu que tu avais commencé à faire des vidéos sur YouTube. Souvent, ce que font… Tu n'en as pas encore beaucoup. Souvent, ce que font des gens, c'est qu'ils créent du contenu pour se faire une célébrité. Et après, ils cherchent à vendre. Toi, tu as fait l'inverse. Pourquoi ? J'aimerais bien… C'est vrai que YouTube, c'est quelque chose qui m'intéresse. Là, on va dire que j'ai beaucoup procrastiné. Ça faisait plus d'un an que je voulais lancer une chaîne. Là, j'ai mis juste une petite vidéo à un blog que j'avais fait. Mais c'est vrai que là, on y pense à vraiment faire du contenu sur YouTube. Moi, je m'étais vraiment, on va dire, focus sur Instagram. Maintenant, je vais vraiment me focus sur YouTube, créer du contenu. Également, on s'était focus aussi sur… Je pense que c'est important, avant de faire peut-être du contenu, de se focus déjà sur son branding, sur son offre qu'on va proposer, à avoir un produit de qualité. Et à ce moment-là, du coup, on peut créer du contenu et après, faire sa vente directement en fin de vidéo ou via les liens. Mais nous, on voulait d'abord mettre en place tout le système, faire la formation, ce qui nous a pris quand même six mois à tourner. Et donc, voilà. Après, c'est sûr qu'on va faire des vidéos sur YouTube. Mais on ne peut pas être de partout. C'est vrai qu'on aimerait bien. C'est l'idéal d'être omniprésent. Mais ça demande du temps et du focus surtout. Et c'est pour ça qu'on fait les choses une par une. Mais ça viendra. En termes de marketing, j'ai remarqué que ces derniers temps, il y avait deux écoles qui étaient assez antagonistes. Il y avait l'école de « Hey, tant que tu n'as pas fait 10 000 euros de bénéfices, tu ne mets pas un seul centime dans la publicité sur Facebook. » Tu vois, ça, c'est l'école un peu de Max Torneau, de tous ces gens-là. Non, tu te débrouilles. Tu vas chercher tes prospects manuellement, organiquement. Tu les appelles, tu les closes et voilà. Et après, tu as une autre école comme Sabri Subic, que tu dois connaître, qui va te dire « Hey, si tu ne mets pas de l'argent maintenant dans ton marketing, si tu n'es pas prêt à payer pour obtenir un client, tu n'as pas de business. » Qu'est-ce que tu penses, toi ? Alors, moi, je pense que les deux écoles ont du bon et du pas bon. Pourquoi ? Parce que si je prends mon exemple, on a fait beaucoup de chiffres d'affaires. Donc, même avant qu'on ait créé Tunnel de vente avec Arnaud, moi, j'étais avec d'autres entrepreneurs, donc sur une formation Instagram. Et on n'a pas lancé de pub pendant environ 7 mois, mais on avait quand même réussi à faire plus de 200 000 de chiffres d'affaires, sans pub, sans rien, juste avec réseaux sociaux, les événements, l'humain, finalement. Et c'est vrai que c'était une erreur qu'on a faite aussi, parce que finalement, si on aurait commencé peut-être la pub un peu plus tôt, on aurait pu scaler plus vite. Et encore une fois, c'est important d'avoir les deux, d'être, on va dire, en présence physique à des événements, par exemple. Bon, là, on ne peut pas trop en ce moment, mais faire du contenu sur YouTube, sur Instagram, apporter de la valeur via les réseaux, mais également de mettre de la pub Facebook bien ciblée vers un bon tunnel de vente. Et là, ça cartonne. Notamment, en ce moment, on voit beaucoup, je pense que tu vois aussi des pubs pour des webinaires. Il y a tout le monde qui fait ça. Pourquoi ? Parce que ça marche. Nous, là, on a fait deux webinaires. On a fait des super bons retours sur investissement. Et on avait lancé juste avec de la pub Facebook. OK. Les webinaires, ça fonctionne bien en ce moment, alors, du coup ? Ça fonctionne bien. Après, voilà, vu qu'il y a tout le monde qui le fait, il faut être, on va dire, meilleur que… Enfin, pas meilleur, mais il faut faire quelque chose quand même de différent des autres. Parce que si on fait des webinaires à l'américaine, tout ça, notamment, nous, on avait commencé nos premiers webinaires. On avait pris un petit peu le script de Perfect Webinar de Russell Brunson. C'est ça ? De Russell Brunson, oui. Exactement. Et en fait, on a eu des retours. Et en fait, c'est bien d'avoir des retours même des personnes. Nous, on demande des retours au téléphone, même les gens qui ont réservé les appels. On leur a demandé, alors que vous avez trouvé ça comment, le webinaire ? Comment on pourrait s'améliorer ? Et ça, c'est super important. Il y a peu de personnes qui le font. Et du coup, ils nous ont tous dit, par exemple, c'était top, sauf que le début, c'était trois l'américaine, par exemple. Et du coup, on a réadapté. Et maintenant, on le fait vraiment à notre sauce. On le fait en mode naturel. On le fait selon nos personnalités aussi, sans forcément chercher à faire comme les autres. Et du coup, ça marche super bien. Et c'est là que tu vois qu'en France, et ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, mais qu'il n'y a, je ne dirais pas, un antagonisme vers les États-Unis, mais que dès que les gens sentent que c'est trois américanisés, ils se braquent. Ça, je l'ai remarqué dans l'industrie du spectacle, de la musique, etc., parce que c'est mon industrie, mais aussi dans l'industrie du business. Je me rappelle que j'étais parti à une conférence de Robert Kiyosaki, de Paris, super pauvre. Ce n'était pas lui qui l'a donné. C'était quelqu'un qui l'avait envoyé. Et c'était de la vente, mais pure à l'américaine. Tu sais, un peu les conférences à la Gary Vaynerchuk, où tu as des fuck, da, 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 je me rappelle que les gens étaient… Il y avait beaucoup de gens qui étaient, ouais, non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est trop violent, c'est trop brutal, c'est pas humain. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais c'était en France, ça ? Oui, c'était en France, c'était à Paris. Et c'est pour ça que Grand Cardone, il ne fait pas de conférences en France, en fait. Parce que lui, il est plus en mode show-up, en mode arrogant, et ça, ça ne marcherait pas, en fait. Il ne marcherait pas en France. Ah, il est sauvage, Grand Cardone. Ah, il est sauvage. Mais par exemple, à TNX, en tout cas, Arnaud m'avait raconté, parce qu'à Miami, c'était plus flagrant qu'à Vegas. Parce que là, à Vegas, il s'était calmé un peu, et je pense qu'il avait dit aux intervenants, ne faites pas trop d'offres. Genre, c'était plus en mode vraiment valeur, il n'y avait pas trop de ventes derrière, à part pour lui, bien sûr. Mais du coup, à Miami, c'était vraiment, chaque intervenant faisait ses offres. Et en fait, les gens, ils se battaient pour mettre la carte le premier et tout. Enfin, c'était un truc de ouf. Enfin, c'est ce qu'il m'a raconté, et j'aurais bien aimé voir ça, mais ce n'est pas du tout comme en France. En France, ils vont peut-être y aller. Enfin, ce n'est pas du tout pareil. Est-ce que tu penses qu'on pourrait organiser un événement, genre TNX, en France ? Je pense que moi, j'ai fait pas mal d'événements, on va dire, Franck-Nicolas, j'ai fait notamment la Tournée 110, c'est un petit peu quand même show up, un peu à la Tony Robbins. Les gens ont vraiment kiffé. Donc, ouais, c'était cool. Je pense qu'on peut le faire. Mais voilà, ça va demander quand même un petit travail d'éducation peut-être. Après, maintenant, vu qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, je pense, en France, qui se forment aussi aux États-Unis, du coup, ils ont ce mindset-là. Donc, si cet événement regroupe toutes les personnes qui ont déjà ce mindset, ça pourrait bien fonctionner. Par contre, si ça amène, on va dire, des gens peut-être débutants ou qui n'ont pas vraiment cet état d'esprit-là, ça serait un flop, je pense. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles on m'a découragé d'aller à 10X. On m'a dit, 10X, c'est bien pour avoir du mindset, c'est bien aussi pour les débutants. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Alors, oui et non, je dirais, parce qu'il y avait quand même vraiment des très bons intervenants, en tout cas à Vegas. Et c'était des gens qui avaient des très, très grosses entreprises, qui faisaient plusieurs millions, voire même il y avait des milliardaires. Et donc, il y avait quand même des conseils qui donnaient, qui nous ont vraiment servi et qu'on a pu appliquer par la suite. Et surtout, nous, on a vraiment pu rentabiliser aussi notre voyage parce que ça coûte très cher d'aller à Las Vegas, les hôtels. En soi, le biais 10X, on avait payé 500 dollars, je crois, par personne. Mais du coup, ce qui coûte cher, en fait, c'est tout le reste à côté. À Vegas, les États-Unis, c'est très, très cher. Et du coup, on s'était dit, il faut quand même qu'on rentabilise ça. Donc, soit en appliquant les conseils ou soit en trouvant des personnes. Et au final, on a fait un très gros partenariat là-bas avec un Français dans le domaine de l'infoprenariat et qui organise plein d'événements d'ailleurs. Et du coup, il nous a interviewés. On a pu faire un partenariat avec lui. Ensuite, on a également trouvé d'autres Français. Donc, je ne sais pas si c'était le hasard ou pas, mais à côté de moi, il y avait un Français. Et du coup, on a pu après, il travaille avec nous maintenant et on a pu le closer par la suite. C'est incroyable. Mais je pense que c'est ça la vraie, vraie, vraie force des événements. En général, je ne pense même pas que ce soit tant que ça le conquis. Et la qualité des intervenants, je pense que c'est vraiment le réseau. En fait, les personnes que tu fais rencontrer dans les pauses, dans les networking, dans les soirées avant et après. Je pense que c'est vraiment là la vraie valeur. Oui, non, clairement. La vraie valeur, c'est de faire un maximum de networking. Après, bien sûr, les intervenants, souvent, c'est quand même très quali. Mais c'est aussi, ça donne vraiment une grosse dose de motivation. Franchement, Technic, c'est énorme. L'Antiardone, il a fait vraiment quelque chose d'incroyable. Mais même sur la vente, on a beaucoup appris, rien qu'avec l'événement, comment il faisait les choses. Et c'était ultra puissant, en fait. Tout le monde avait envie d'acheter et on le voyait devant nous. Nous, on connaissait les techniques, mais du coup, des gens qui ne connaissaient peut-être pas. Même un mec, en fait, on a closé une formation pour Bancadam parce que le mec, il a dit, « Ah, vous pensiez que je dois l'acheter ou pas ? » Parce que nous, on l'avait déjà. Du coup, on lui a dit, « Ouais, franchement, vas-y, achète-la. » Et là, on le voyait sur son téléphone. Juste après qu'on lui dit ça, du coup, il l'a acheté. C'est hyper puissant. Et notamment, il a fait un truc puissant. En fait, il avait mis des stands tout autour, parce que c'était un stade de boxe. Donc, c'était à l'hôtel. C'était un des plus grands hôtels de Vegas, là où il y a les matchs de boxe. Le MGM ? Pas le MGM, c'est l'autre, là. C'est le Mandala Bay. C'était au Mandala Bay. Et du coup, tout autour, en fait, il y avait des stands où il vendait notamment les casquettes. Il vendait des sacs. Il avait pas mal d'accessoires. Il a fait une marque carrément, 10X Shop. Et du coup, les gens, ils se rouaient dessus. Et en fait, le dernier jour, il avait carrément créé une application où il pouvait envoyer, du coup, en fait, à chaque fois, il disait aux gens téléchargez l'application. Au moins, vous savez quand ça reprend, etc. Et sauf qu'il s'en servait aussi pour faire du marketing. Et notamment, je me rappelle que le dernier jour, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit tout à moins 50% aujourd'hui. Et du coup, tout le monde, en fait, on avait déjà tous acheté des casquettes, des trucs qu'on n'avait pas besoin. Et notamment, moi, j'ai acheté une deuxième casquette. Alors que j'en avais pas besoin. J'avais déjà acheté celle-là. Mais juste parce qu'il y avait une réduction, on se disait, putain, il ne faut pas louper ça, alors qu'on n'avait pas du tout besoin du truc. Et en fait, il a réussi à créer la demande. C'est juste incroyable. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. S'il y en a qui écoutent, qui vendent des choses, même des produits physiques, il faut réussir à créer cette demande. Ça, c'est juste ouf. Oui. Mais il est incroyable en marketing, Grant Cardone. Pour parler rapidement de lui, il y a un conseil. Je voudrais avoir ton avis sur ça pour savoir comment est-ce que tu gères tes sous. un conseil où il disait, ne gardez pas de sous sur vous. Mettez tout dans le marketing. Oui. Maintenant, clairement, il dit qu'il ne faut pas que l'argent dorme dans une banque. Il faut l'utiliser ou l'investir. Et ça, je suis totalement d'accord. Il y a beaucoup de gens. Après, il faut toujours garder peut-être un petit fonds. Notamment, là, on voit en termes de… Aujourd'hui, le corona, si on n'avait pas de côté, ça peut être compliqué. Et c'est toujours bien, on va dire, d'avoir un petit fonds de sécurité. Mais le reste, investissez-le pour le faire regrossir. Si vous investissez un et que derrière, vous récupérez deux, pourquoi vous n'investissez pas tout ? Dans quoi investir alors, selon toi ? Si vous faites un business en ligne ou vendez des services, investissez déjà dans votre business à vous. Donc, le branding, sur des tunnels de vente, sur mettre en place aussi des vidéos. Parce qu'investir dans des vidéos, nous, on le fait en ce moment. Et on a pris un monteur parce que c'est ça qui va faire que la pub va bien marcher. Ensuite, investissez peut-être, si vous ne gérez pas la pub, vous prenez un prestataire qui va gérer vos pubs. Investissez également en budget publicitaire. Et puis voilà. Et après, il faut derrière quand même avoir cette offre aussi qui va bien marcher. Encore une fois, on va dire, si on a un bon tunnel mais que derrière, on n'a pas la bonne audience au niveau du ciblage et qu'on n'a pas la bonne publicité ou alors que notre offre n'est pas bonne, ça va marcher. Il faut vraiment que tous les aspects du début à la fin soient vraiment bien travaillés. C'est vraiment un tunnel pour le coup. C'est ça. Ouais. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent apprendre plus sur les tunnels de vente ou qui voudraient en savoir plus sur ce que tu fais ? C'est vrai que sur les tunnels, moi, par exemple, j'ai appris vraiment sur le tas. Il n'y a pas vraiment de formation, on va dire, sur le marché français. Donc, j'ai vraiment appris sur le tas. Avec l'expérience aussi, on en a fait des dizaines et des dizaines pour des clients. Donc, on connaît par cœur, notamment, nous, on utilise ClickFunnels, qui est un outil pour créer un funnel builder. Donc, il y a aussi système.io, il y en a plusieurs, Learnybox. Nous, on utilise exclusivement ClickFunnels. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur. Tout simplement, on a comparé tous les funnels builder et il y a vraiment beaucoup plus de possibilités. Et encore une fois, si on veut avoir des gros résultats, il faut utiliser des choses qui vont nous permettre de les avoir. Et donc, du coup, nous, on a vu qu'on avait des clients qui nous déléguaient leurs tunnels. mais des fois, on avait des demandes des gens qui voulaient apprendre mais ils nous demandaient comment nous, on avait appris. Et en fait, on leur disait on a appris sur le tas. Et du coup, ils nous ont dit pourquoi vous ne faites pas une formation ? Et donc, c'est pour ça qu'on avait commencé à réfléchir à ça. Donc, on a lancé Tunnel de vente au mois d'août 2019. Et depuis ce moment-là, on a commencé à faire un plan, faire vraiment une formation qualitative. On ne voulait pas faire une formation, voilà, juste pour faire une formation, on voulait vraiment qu'il y ait des résultats derrière. Ça ne nous intéresse pas d'avoir des clients qui ne réussissent pas. Et donc, on a fait cette formation-là. Donc là, aujourd'hui, elle est quasiment terminée. On a à peu près 80% du contenu global. Il y a à peu près 60 heures de vidéos sur les tunnels, sur la pub, sur l'automatisation, sur les webinaires, sur également la vente, la vente qui est super importante. Et en fait, en final, on va avoir tous les aspects tout au long de la durée de l'entreprise en ligne. Ok. Pour rebondir rapidement sur la formation, nous, le problème qu'on avait quand je travaillais avec des gens comme toi qui vendaient des grosses formations, entre guillemets, c'était que trois semaines après, un mois après, on appelait les personnes, certaines personnes qui avaient acheté la formation pour faire un suivi, pour faire du follow-up. Alors, comment ça se passe ? Ils disaient, ouais, bon, j'ai mis en pause ou je ne sais pas ou je n'ai pas encore regardé et tout. C'est dur pour certaines personnes d'avoir des résultats, pas parce que la formation n'est pas bonne mais parce qu'il y a un problème de mindset et des choses comme ça. Comment est-ce que que vous allez faire pour gérer ça ? Est-ce que tu considères que vous avez un rôle à jouer ou est-ce que tu considères que non, chacun, on est la daronne de personne, chacun ses problèmes ? En fait, dans tous les cas, on ne pourra jamais avoir 100% de résultats dans une formation, c'est impossible parce que, encore une fois, ça va dépendre si les gens vont passer à l'action. Nous, on leur met à disposition du contenu qualitatif où ils ont juste à copier, coller, appliquer. Donc, on filme notre écran, ils ont juste à faire en même temps. Et en fait, pour les booster, parce que c'est important de les booster, nous, on organise des coachings de groupe en fait avec des suivis aussi, on les appelle. Encore une fois, on essaie vraiment de booster les personnes, notamment, on a mis en place un groupe où on les chauffe, on leur dit passez à l'action, passez à l'action, on vient de rajouter ça, allez voir et tout. On leur donne aussi des astuces pour qu'ils consomment plus rapidement parce que ça, c'est le problème aussi vu qu'il y a beaucoup d'heures de contenu. Nous, on a mis en place notamment le x1,5 x2 pour qu'ils puissent consommer plus rapidement. On a aussi vraiment fait en sorte de ne pas mettre trop d'informations vraiment que le nécessaire. Comme ça, ils peuvent vraiment juste suivre qu'il y ait aussi un plan en fait, que ça ne soit pas désorganisé. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment bien travaillé le plan au départ pour que ça soit vraiment fluide quand ils vont démarrer le programme. Ok. Est-ce que vous proposez des coachings ou des accompagnements pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder 60 heures de vidéos ? C'est ça. Alors en fait, ceux déjà qui prennent la formation, ils ont accès à un accompagnement pendant 6 mois de groupe. Donc là, c'est 2 fois par mois plus on fait venir des intervenants aussi selon les besoins globaux. Donc si par exemple, là on avait des personnes qui voulaient automatiser, qui voulaient apprendre les chatbots, on a fait venir un expert en chatbot qui leur a donné un cours. Donc ça, c'est compris en fait quand ils prennent le programme. Donc c'est même pas, en fait, ce n'est pas une formation, c'est vraiment un programme où ils ont tout aussi, le suivi, ils ont des groupes, ils peuvent poser leurs questions quand ils veulent. Et après, pour ceux qui veulent aller plus vite, bien sûr, on propose du one-to-one. Donc là, parce que les coachings, c'est groupé. Donc il y a tous les étudiants. Aujourd'hui, on est une trentaine d'étudiants déjà. Donc ça augmente toutes les semaines et on a des nouveaux étudiants qui arrivent. Et du coup, après, on propose pour ceux qui veulent vraiment aller plus vite et surtout passer à l'action, de les coacher en fait. Et quand on a quelqu'un qui nous coache, finalement, on va beaucoup plus vite parce que du coup, on n'a pas le choix. Derrière, on a toutes les semaines, nous, c'est une heure par semaine en fait, entre une heure et une heure et demie par semaine, ça dépend. Et à chaque fois, en fait, moi, ce que j'aime bien dire, je vais te donner des devoirs. Enfin, je dis au client, je vais te donner des devoirs pour la semaine prochaine. Et en fait, il est obligé après avec un plan d'action et la semaine d'après, on refait l'heure de coaching et du coup, on voit s'il a bien fait ses devoirs. C'est un peu le même principe. Mais au moins, il avancera beaucoup plus vite. C'est top, c'est top, c'est top. Tellement important. On pourrait parler des heures parce qu'il y a tellement de choses qu'on découvre. Moi, l'une des phrases que j'ai entendu dire, prononcer dans la bouche de Sabri Sebi, et je pense que ce serait une bonne manière de conclure tout ce qu'on s'est dit, c'est que c'est « it's not about technology, it's about psychology ». Ouais, clairement. Et d'ailleurs, il y a une pub qui tourne de lui en ce moment qui dit « j'ai essayé toutes les stratégies, toutes les techniques et finalement, rien n'a changé à part le jour où j'ai compris qu'il ne fallait pas que je change mes stratégies mais qu'il fallait que je devienne une meilleure version de moi-même. Et c'est exactement ça. C'est hyper puissant parce que là, c'est vraiment le piège qu'on peut avoir, le Sign Object Syndrome, le syndrome de l'objet brillant. On va se dire « ah, maintenant, il ne faut que je fasse sur System.io, il faut que j'aie sur ClickFunnels, il faut que je fasse un podcast, il faut que je fasse ça. » On a peut-être un peu tous à différents degrés. Et en fait, c'est toujours que tu sois une association, que tu sois un artiste, que tu sois un entrepreneur, c'est toujours une question de psychologie et de persuasion. Exactement. Et en fait, il faut toujours se mettre à la place du prospect et notamment dans les tunnels, il y a beaucoup de gens, ils vont faire des tunnels, ils vont voir une stratégie, ils vont l'appliquer mais derrière, ils ne réfléchissent même pas. C'est un humain derrière qui va arriver sur leur page et c'est pour ça que moi, en fait, quand je fais des analyses, notamment, il y a des gens qui m'envoient leur tunnel et des fois, je fais des analyses, je refais vraiment tout le parcours client en fait. parce que là, la personne, il va peut-être se dire ça et en fait, c'est à chaque fois qu'on se met dans la tête des gens, donc dans la psychologie et qu'on va réfléchir à leur place, c'est là qu'on va pouvoir mieux optimiser et mieux comprendre pourquoi ça ne marche pas ou alors pourquoi ça marche et comme ça, c'est beaucoup plus puissant. On arrivera mieux à vendre si on se met dans la place à la place de la personne qui va acheter. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais écoute, Pierre, je te remercie pour toute la valeur que tu as apportée. Les gens qui ont apprécié ce contenu, je ne vais pas dire que je fais un live tous les jours parce qu'à un moment, j'en fais un tous les jours, mais en fait, je me rendais compte que je faisais trop de lives alors que j'avais des prospects, que j'avais des choses et que ce n'est pas la vision. Donc, j'en fais régulièrement. Donc, n'hésitez pas à venir m'écrire pour me dire ce que vous avez pensé du live avec Pierre, des choses que vous avez apprises, appris, appris, je ne sais jamais comment on dit, ça me fatigue. Et aussi, pour ceux qui veulent suivre Pierre, on les renvoie où ? Ceux qui veulent te suivre, qui veulent suivre la suite ? Nous, on a un compte pour ceux qui veulent vraiment suivre l'aventure Tunnel de Vente. Donc, on a un compte Instagram qui s'appelle Tunnel de Vente. Donc, Tunnel avec un S devant, tout collé. Et sinon, il y a mon compte, Pierre Giannone. Du coup, je pense que si tu mets le replay, ils pourront me retrouver, Pierre Giannone. Puis après, on a aussi un groupe pour ceux qui veulent vraiment apprendre. On va dire, on a un groupe sur Facebook qu'on a créé il n'y a pas longtemps. Donc, on accepte tout le monde qui s'appelle Les Experts en Tunnel de Vente. Donc, vous avez juste à marquer Les Experts en Tunnel de Vente. Et après, si vous voulez vraiment peut-être voir si le programme, ça peut vous intéresser ou même apprendre sur les tunnels ou voir même nous déléguer si vous avez un projet mais que vous n'avez pas le temps de gérer ça, on peut également s'appeler pour voir ensemble tout ça. Ok, incroyable. Écoute, je mettrai un lien vers le profil de Tunnel de Vente. Je tiens à te remercier, toi qui as écouté cette conversation, toi qui l'as regardé peut-être en replay. Si tu veux avoir plus de contenu, encore une fois, vraiment, mon principal canal de communication, c'est le mail. Donc, j'envoie un mail chaque matin dans lequel je retransmets un peu le contenu qui a été créé la veille dans lequel je partage ce que j'ai appris, quelque chose qui peut t'aider à devenir la meilleure version de soi-même, comme on dit. ça n'est plus de tout et rien à dire. Tu as juste à cliquer sur le premier lien qui sera en description. Ça s'appelle les mails de la vision parce que je te partage tout ce qui peut t'aider à réaliser ta vision. Pierre, c'était un plaisir de parler avec toi. Trop cool. Premier échange, parce qu'on ne se connaît pas, toi et moi. Oui, c'est vrai qu'on ne s'était pas rencontrés. Oui, on ne s'est pas rencontrés. J'ai eu mon associé et du coup, il m'avait dit que tu étais grave cool et tout. voilà, du coup, on aura l'occasion de se revoir pour le confinement. bien sûr, avec plaisir. En 2026 et d'ici là, prends soin de toi et à la prochaine. Yes, merci à tous. Ciao. Merci à tous. N'abandonnez pas, faites ce que vous avez à faire. N'abandonne pas, tu vaux mieux que ça. Je l'assure, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Non, je l'assure, tu vaux mieux que ça. N'abandonne pas, tu vaux mieux que ça. Je l'assure, tu vaux mieux que ça.